Légende absolue du basket, qu'il soit tricolore ou multicolore, vous l'avez vu, vous n'avez pas pu le louper, qu'il était avec le maillot des Bulls, avec le maillot de Florida, avec les Knicks, les Grizzlies, les Clippers, le maillot bleu, vous n'avez pas pu le louper. Il a très probablement défendu sur votre joueur préféré, il a rendu malade. Monsieur Joachim Noah, comment ça va ? Ça va super, merci de m'avoir sur le plateau. Écoute, merci à toi, merci évidemment côté NBA et Paris en Sport pour nous permettre cette petite interview. Sur l'intro, ça allait, il fallait que je rajoute des trucs, meilleur look de la Draft 2007, jupe, il fallait rajouter quoi ? Multicolore, j'ai bien kiffé le multicolore, tricolore, toutes les couleurs. C'est bien ton style. Je suis obligé de te poser la question, comment ça va ? Tu es où là ? Tu fais quoi un peu cet été ? J'ai passé un super été, on est allé en Grèce avec la NBA, c'était super, on a commencé les NBA schools qui étaient super, j'ai passé du temps au Cameroun aussi avec la famille, il y a Kylian Mbappé qui est venu faire un petit exhibit avec les enfants sur mon cours de basket, j'étais très fier de ça. C'était un super été, je passe du temps avec mes enfants. La retraite, c'est pas mal aussi. Un homme heureux, je sens un homme heureux là, je sens un homme apaisé. Heureux, ma femme est contente, mes enfants sont contents, alors tout va bien. C'est parfait, je voulais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans un thème qui est hyper important et je trouve qu'on n'en a pas trop parlé en France et moi j'adore ça parce qu'on a parlé courant avril et mai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la One City Basketball League et de ce que tu as fait notamment à Chicago parce qu'on va parler après de tout ce que ça présente pour toi Chicago, mais je pense qu'au niveau local à Chicago, ça a eu son effet, mais pour les gens qui nous regardent par exemple en France, tu peux en parler un peu ? One City, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un tournoi qu'on a commencé à Chicago, on a utilisé plein de coachs dans les villes, dans les cités, alors ils se rassemblent comme ça parce qu'on sait très bien que le sport de toute façon, ça unit tout le monde. C'est plus qu'une ligue de basket, c'est vraiment pour essayer d'aider les jeunes, les programmes, tous les trucs qu'on peut faire après en dehors du basket sont quelque chose de très important. Alors je suis très, très fier de cette ligue, ça ne fait que six semaines qu'elle a commencé, on va continuer, on veut faire des choses au United Center, on va amener des concerts, c'est vraiment le début, mais en tout cas c'est une ligue dont je suis vraiment fier parce que Chicago, c'est une ligue qui m'a apporté beaucoup, j'ai joué 10 ans avec les Chicago Bulls, alors pouvoir faire des choses comme ça dans la ville, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. Justement, il y a un terme intéressant que tu as utilisé, c'est vraiment le côté « bigger than basketball ». Tu as été un joueur très, très tôt je trouve qui a été là-dedans, aujourd'hui on est dans une ère où les athlètes doivent faire… soit ils sont naturellement comme ça, soit ils y font attention. Toi, c'est quelque chose qui t'a été donné tout de suite, tu savais qu'il y avait le basket, mais qu'il y avait autre chose autour, ou comment ça s'est passé ? Oui, je crois que l'éducation sociale, de toute façon, elle fait partie de mon éducation. Ça a commencé avec ma grand-mère, la mère de mon père, qui a créé une école au Cameroun. Ça fait 60 ans que l'école est toujours là, la marquée. On est très, très fiers de cette maternelle, qui est toujours là aujourd'hui. Et je crois que papa a eu vraiment son éducation à cause de sa mère. C'est là où il a créé ses fondations, c'est sa mère qui a créé les fondations de papa. Quand on pense aux enfants de la terre, on pense, je pense aussi à Fête-le-Mur, qui est… il a vraiment créé des terrains de tennis un peu partout dans les cités en France. Et ça, ça fait 20 ans qu'il a créé ça. Et ça, ça fait vraiment partie de mon héritage et de mon éducation, voire papa vraiment faire beaucoup ce travail. Alors, je savais que de toute façon, c'était quelque chose qui était très important, que de toute façon, ça a beaucoup plus que 4 joueurs de basket quand j'étais au basket. Et j'ai vu à Chicago, j'y sais que j'avais une plateforme là-bas, et starter étant titulaire pour les Chicago Bulls, je savais que je voulais faire quelque chose de spécial. J'ai fait beaucoup de travail pendant que je jouais. Normalement, les joueurs attendent plus leur fin de carrière pour commencer leur fondation. Non, toi, c'était tôt. Pour moi, personnellement, j'ai commencé tôt et je suis très content parce qu'en fait, commencer tôt, ça fait un peu partie de ma brinde. Comment tu dis ? Mon image un peu. Oui, bien sûr. De faire quelque chose qui est un peu plus… qui n'est pas que basket, mais faire quelque chose qui est plus important encore. Bien sûr. Alors, j'avais pas mal de questions. On peut parler de basket, mais il y avait une question pour moi qui était plus importante que tout, mais c'est très personnel. C'est qu'en fait, pour moi, j'ai eu la chance de voir ta carrière. Florida, tout même ABCD Camp et tout. Enfin, vraiment, on peut aller très, très loin. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est que… Donc, tu parlais de l'éducation. Tu as toujours eu énormément d'amour à donner. Il y a un truc très grand frère, paternel, avec beaucoup d'amour à donner. Et ça t'a suivi tout au long de ta carrière et même, je pense, peut-être de ta vie. Mais ça, pour toi, c'est quelque chose qui vient de tes expériences ou avant tout, comme tu le disais, ton éducation, tu as un côté très one love. C'est vraiment parce qu'on t'a mis ça dans le biberon ou est-ce que c'est venu parce qu'il y a eu des expériences après ? Je crois que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père qui était vraiment dans le milieu du sport, entertainment. J'ai toujours vu ça avec papa. Papa a toujours vu comme ça. Alors, je crois que ça fait un peu partie de notre DL. Je crois que le voir comme ça, ça m'a vraiment donné beaucoup d'influence, comprendre comment ça marche. être un… enfin, papa, de toute façon, pour moi, c'est mon père, mais c'est aussi un grand frère, un peu comme un grand frère pour moi aussi. Alors, le voir étant jeune, le voir s'entraîner comme ça, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent voir un athlète de haut niveau s'entraîner. Bien sûr. Et c'est le sacrifice que tu dois faire étant athlète. Il faut avoir une relation avec la souffrance un peu parce que tu es toujours en train de travailler, de pousser, de pousser. Alors, j'ai vu ça en papa. J'ai vu comment papa a été avec les gens autour. Il a toujours pris le temps, donné son temps pour aider les gens et inspirer les gens. Je crois que ça m'a aussi beaucoup aidé, même si lui faisait un sport individuel. Je crois que c'est dans mon sport de collectif, je crois que ça m'a vraiment aidé. Bien sûr. Justement, par rapport à ça, moi, je suis dans un… Ce n'est pas qu'il y a deux camps, tu vois, mais moi, je le vois en étant dans un camp parfois qui est médiatique, média. Parfois, j'ai l'impression que ce n'est pas comme si c'était mal vu, mais si tu n'es pas dans la boxe de tel type de joueur qui fait des trucs, bien marketing, machin, etc., tu suis la voix un peu royale de tout le monde, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une difficulté de perception côté média, que ce soit français ou US, mais que parfois, c'est un peu moins bien vu parce que tu es un peu à la marge ou pas comme tout le monde ou tu t'en fous et en fait, c'est comme ça. Je crois que c'est une très, très bonne question. De toute façon, je crois que partout dans le monde, les gens essaient de te mettre dans une boîte et c'est compliqué quand tu viens de différents pays. Enfin, je suis aussi, je suis suédois, je suis presque plus suédois que je suis français et cambrunais. J'ai habité aux États-Unis, à New York, qui est vraiment l'endroit dans le monde où je crois qu'il y a le plus de nationalité, c'est vraiment le melting pot. Ouais, de ouf. Alors, pour moi, personnel, je crois que c'est... Moi, je crois que ça a vite fait, j'ai réalisé que c'est très difficile de me mettre dans une boîte et dire, OK, lui, il est comme ça, il est comme ça, parce qu'en fait, je viens de plein de différents endroits, en fait. Alors, tu vois, je ne suis pas très patriotique comme personne parce que c'est compliqué quand tu viens de plein de différents pays. Genre, même quand il y a la Coupe du Monde, ma femme, elle s'énerve parce que j'ai quatre pays, en fait. Ouais, c'est très bien. Mais ça peut être aussi une force, non ? Moi, je crois que c'est une force. Mais ça dépend, ça dépend. Il y en a qui vont le voir. Alors, il vient d'où ? Qui il est vraiment... Ouais, les gens essayent toujours de te mettre dans une boîte et ça, c'est quelque chose qui peut énerver les gens. Moi, personnellement, je crois que c'est quelque chose de bien parce que je trouve que c'est un pont culturel, en fait. Ouais. Je peux passer un peu de temps en France. Je peux passer du temps au Cameroun. Je peux passer du temps en Suède. Toutes ces expériences qu'on m'a données étant jeune, c'est vraiment le luxe que j'ai eu de pouvoir vraiment voyager et apprendre toutes ces différentes cultures. C'est magnifique. C'est une bonne leçon de vie. Je voulais justement te poser la question. Donc, après, là où je suis obligé de basculer sur du basket, c'est qu'on va peut-être se faire vieux, mais dans un an, on va fêter les 10 ans de ta saison de calibre MVP. 2014. Ça y est, on commence à prendre de l'âge, Jacques. Donc, c'est comme ça. Mais avant de parler de ta saison de MVP, cette époque des Bulls entre 2011 et 2014, 15, à peu près, avait vraiment ce groupe. Je voulais ton avis parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas forcément trop regardé la NBA à ce moment-là. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes. Il adore cette équipe, alors qu'il n'y a pas eu de titre, que la durée de vie n'était pas ouf. Mais entre le holding, Derrick Rose, Tom Thibodeau, Taj, Carlos Buzer, Omer Hachy, Kyle Korver, tous les gars qui étaient là, qu'est-ce qui fait selon toi que cette équipe, que ce soit à Chicago ou même dans le monde entier, il y ait beaucoup de gens encore aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, qui disent « Waouh, cette équipe, elle était incroyable. » Honnêtement, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que c'est vrai que c'est une équipe, on n'a pas gagné le type, mais je suis vraiment très, très fier de cette équipe. On est toujours très proches, on est presque des meilleurs amis. Et honnêtement, pour moi, je trouve que cette équipe était vraiment spéciale, déjà parce qu'on a commencé ensemble. Ce n'était pas des joueurs qui ont été pris en free agency, c'est des joueurs qui ont été pris en free. Non, il n'y a que Carlos. Il n'y a que Carlos, en fait. Et tout le reste, c'était Jimmy Butler, Lou Holden, Derrick Rose. Ah, c'est le grind. C'est le grind et on a commencé tous ensemble, en fait. Alors, pour moi, je suis super fier de ces équipes-là. Et quelque chose dont je suis vraiment fier aussi, c'est qu'on est toujours très proches, on est toujours des potes. Et pour moi, je trouve que c'est vraiment ce qui compte parce qu'une fois que c'est fini, tout ce que tu as à la fin, c'est tes relations et les images que tu fais dans la tête. Bien sûr. Mes mémoires, en fait. Et pour moi, c'est tout ce qui compte et je suis content qu'on est toujours potes maintenant. Et je crois que tous ces moments, toutes ces batailles qu'on a eues ensemble, ça nous a vraiment, vraiment rapprochés. C'est vrai qu'il y a eu des moments là où dès qu'on voyait une photo d'Eric avec Tom Thibodeau ou avec qui que ce soit, c'est vrai que ça pouvait à chaque fois rappeler des souvenirs. Moi, je voulais revenir sur ta saison de MVP parce qu'en fait, en 2014, tu vis cette année où il y a All-NBA First Team, Défenseur de l'année, All-Star. Moi, je me tape des barres parce qu'en plein All-Star Game, tu es en train de défendre limite en presse tout terrain. Tu es comme les gars maintenant, ils trottinent. C'est vrai, c'est vrai. C'était ça. Tu baissais les cannes pour défendre à fond sur des gars. Et en fait, moi, ce que j'allais te demander, c'est en 2014, c'est quoi le souvenir le plus puissant pour toi ? Vraiment à titre perso, parce que tu penses souvent collectif, mais ton souvenir perso le plus fort ou un truc où tu t'es dit, là, c'était vraiment une saison unique parce que tu es dans une forme de rôle omniscient et au sommet de ta tranquillité émotionnelle, connaissance du jeu. C'est quoi ton souvenir ? Mon souvenir, je me souviens que j'avais fait une super… Je me rappelle l'été d'avant, je m'étais vraiment entraîné parce qu'on croyait vraiment qu'on allait gagner le titre. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées. La deuxième tour du jeu de la grosse en début de saison, après, mon meilleur pote se fait l'eau à le parc en milieu de saison pour aller à Cleveland. Je crois qu'il y a eu des moments vraiment difficiles pour notre équipe parce qu'en fait, l'équipe voulait… Je crois que l'équipe voulait perdre, en fait. L'équipe voulait perdre les matchs pour essayer de prendre un draft pick parce qu'ils savaient que Derrick Rose n'avait pas joué l'année. Mais pour toi, c'était mort. C'était mort. Pour eux, c'était mort. Mais moi, personnellement, je savais qu'on avait une équipe aussi. Jimmy n'avait pas vraiment beaucoup joué avant que Lou Hall se fasse changer d'équipe. Avant le trade, Jimmy ne jouait pas beaucoup. Alors, ça lui a donné vraiment une opportunité. Moi, je le savais dès le début que Jimmy allait être un super joueur. Et voilà, on a gagné 50 matchs cette année. Personne ne croyait qu'on allait gagner des matchs. Pour moi, individuellement, c'était une bonne saison, mais c'était difficile aussi parce que j'ai perdu… Une semaine avant les playoffs, j'ai perdu Mr. Green, qui était mon coach d'enfance, qui est comme un autre père pour moi. Alors, c'était super de gagner les titres, mais mentalement, c'était aussi une fin de saison assez difficile pour moi. C'était ma première opération du genou. Alors, les choses ont changé vraiment rapidement pour moi aussi. Mais c'est vrai que c'était une saison sur le terrain où je me sentais vraiment bien. Je jouais pratiquement tout le match avec Thibodeau, qui me faisait jouer 40 minutes par match. Thibodeau, quoi. À la Thibodeau. Mais personnellement, je crois que c'était… Quand tu arrives à ce niveau où tu te sens tellement bien, tellement confortable sur le terrain, enfin, en tant qu'athlète, il n'y a rien de mieux que sentir ça. Bien sûr. On peut parler de ce qu'on veut en termes offensifs, machin, playmaking et tout, mais en défense, tu étais un monstre absolu et quand tu étais dans ton prime, c'était étouffant pour les joueurs adverses. Nous, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et moi, j'avais fait notamment une interview avec Scottie Pippen il y a quelques mois et la question que je voulais te poser, comme je lui ai posé à lui, c'est je lui demandais pour lui les ingrédients nécessaires pour être un très bon défenseur. Tu peux avoir toutes les qualités physiques au monde, là, c'est la loterie, on peut te donner d'une envergure, de l'endurance, etc. Mais pour toi, si un jeune débarque là, il veut être un bon gros défenseur, les trucs immanquables pour toi, c'est quoi ? Déjà, il y a des caractéristiques. Il faut vraiment, déjà, il faut communiquer avec ses coéquipiers. Il faut avoir une bonne communication avec ses coéquipiers. Il faut aussi qu'on ait confiance ensemble, qu'il y a un vrai trust. Oui. Comment on dit en français ? Une vraie confiance d'équipe, oui. Oui, une vraie confiance d'équipe. Moi, même si j'ai gagné le titre d'être meilleur défenseur, il y avait des gros défenseurs dans mon équipe. Il y avait Jack Henry qui défendait beaucoup. Il y avait Billy Butler qui défendait. Il y avait Dage. On avait vraiment des super défenseurs. Même s'ils donnent le trophée à une personne, c'est vraiment parce qu'on avait la meilleure défense en équipe. Alors ça, je crois que c'est très important à savoir parce que tu peux être un des meilleurs. Je ne faisais pas du compte par moi. Je ne faisais pas du compte. Tu l'as déjà fait, mais tu ne le faisais pas tous les soirs. Non, c'est vrai. Je l'ai fait une fois. Mais je ne dis pas que... Je ne suis pas un bon défenseur. J'étais un bon défenseur. Mais il y avait des défenseurs dans mon équipe qui étaient aussi bons que moi. C'était juste la cohésion d'équipe. On ne parle jamais de la cohésion d'équipe et avoir une bonne relation avec ses coéquipiers. Comme j'ai dit, il y a une vraie trust. Là, la défense, ça change tout parce que tu peux être un très bon défenseur. Tu peux sauter haut. Tu peux faire toutes les choses. Mais si la rotation de Gaillère, elle est pourrie, tu es un défenseur pourri. Exactement. Et en partant de ça, je te faisais juste un petit jeu. Si demain, là, en bas de chez toi, il y a les aliens qui débarquent et qui disent, bon, allez, on score, la planète, elle est à nous. Et en partant sur ces principes de communication, de confiance, etc., il faut que tu m'annonces, toi, ton 5 défensifs de eux. C'est mort, on va les stopper. Tes 5 gars. Ça peut être des gars avec qui les gens ne vont pas comprendre et c'est tes 5 gars les plus sûrs parce que tu as une communication limpide avec eux, mais tu as été aussi influencé par des grands défenseurs. Est-ce que c'est des joueurs avec qui j'ai joué ou ça peut être n'importe qui ? Open bar, il faut que tu sauves la planète, Joachim. Open bar, il faut que je sauve la planète. Et c'est des joueurs actuels ou ça peut être... Non, tu peux dire, j'ai été inspiré par Olajuwon, Duncan, je ne sais pas quoi, tu fais ton 5. Pas de poste, pas de problème, 5 gars pour sauver la terre. Ok, 5 gars pour... Ok. Alors moi, je vais commencer déjà avec Gary Payton. Parce qu'il va commencer, il va faire les mots de tête, il va faire son trash talk. C'est parfait, on va commencer avec lui. Ouais. Il ne s'appelle pas le glove pour rien. D'accord. Deux, on va mettre Michael Jordan. Ok. Parce que lui aussi, il fait une défense de... Il ne rigole pas du tout. Ouais. En trois, euh... En trois, on va mettre... On va mettre Scotty Pippen. Ok. En quatre, en quatre, je crois que... Il tire à trois points les aliens ou pas ? Ah, il peut... Il ne t'est pas obligé, tu peux avoir une très grande raquette. Tu fais ce que tu veux. Ouais, mais les power forwards, il tire à trois points, c'est... Ah ouais, il faut être mobile, il faut être mobile. Il faut être mobile ? Bon, je vais mettre moi alors. Ok, bien. Ok. Je vais mettre moi au quatre et au cinq, je vais mettre... Je vais mettre Dikembe Mutombo. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, avec ça, on va regarder la planète. Exactement. On va regarder la planète. Je voulais revenir sur un point dont souvent, on ne parle pas trop parce que là, on parlait de défense. Tu fais partie des rares gars de cette planète, pour moi, à avoir affronté un semblant de prime de Greg Oden. C'est-à-dire que tu l'as affronté en finale, l'NCS, si je ne dis pas de bêtises, et il n'a pas de problème, etc. C'était vraiment un calvaire à défendre. Pour toi, il était destiné à faire des dingueries ou c'était une match-up que tu arrivais à peu près à comprendre ? Non, il avait un vrai destin, ce gars. Et c'est ça qui est difficile avec nos sports, c'est les gens ne réalisent pas mais les blessures, c'est compliqué. Ça peut être très, très compliqué et c'est quelqu'un qui n'a jamais pu vraiment montrer son talent. C'était quelqu'un qui tirait quand même, il s'était blessé même en université, il jouait avec un plat sur la main droite, il tirait les lancers francs à la main gauche, il tournait vers 70%. C'est quelqu'un qui était vraiment impressionnant physiquement ce qu'il était capable à faire. Tu vois, athlétiquement, c'était vraiment quelque chose d'autre aussi de la façon dont il dinguait, il dinguait, il s'approchait au panneau. C'était vraiment un joueur vraiment spécial. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas pu avoir plus de Greg Oden en NBA parce que c'était vraiment quelqu'un qui dominait sous l'arceau. Je suis obligé de parler de trash talking. Nous, on gère du trash talking. Toi, tu as fait du trash talking à plus quoi savoir en faire entre les provocations, les guns, les machins. Moi, j'ai vécu ça, je me disais allez, vas-y Joachim, il va partir au mastic. J'ai envie de te sortir un nom et je voulais sortir un nom et avoir ta réaction. Si je te dis Rick Morisset, est-ce que ça te dit quelque chose ? Rick Morisset ? Oui. Si je te parle d'un journaliste à Chicago qui a dû manger un article, ça te dit quelque chose ? Ah oui, 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 je vois exactement de ce que tu parles. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette anecdote de Rick Morisset juste après ta draft ? Je crois que c'était quelqu'un qui écrivait pour le Chicago Times le magazine de l'époque et qui avait dit que si j'étais un bon joueur pour les Chicago Bulls, qu'il allait manger la colombe et son article. Et du coup, il l'a mangé ? Après mon premier triple double, je crois qu'il est venu à la salle d'entraînement, il a mangé. Il a mangé. Il a mangé. Avec la salsa en plus. Avec la sauce de Stacy King ? Exactement, avec la sauce de Stacy King. Magnifique. Exactement. Ce trash talking-là que tu as… Comment tu te souviens de ça, toi ? Je fais mon travail, Joachim. Je fais mon travail. Je vois. Je vois ça. Je suis obligé. Mais ce trash talking, est-ce qu'on peut dire que tu l'as développé ? Tu parlais d'avoir ton papa au-dessus de toi en tant qu'athlète de très haut niveau, mais on sait aussi que tu as grandi à New York. Ce côté trash talking et tenir le regard, etc., c'est un truc qui vient vraiment de là, du fait d'être à New York, d'être New-Yorkais et de bomber le torse ? Je crois que ça m'a beaucoup aidé parce que ce n'était pas facile quand tu viens de Neuilly-sur-Seine et puis après, tu arrives à New-York à 12 ans. Surtout, j'avais des rêves d'être joueur de basket. Alors, c'est vrai que je traînais avec beaucoup de jeunes qui… Le trash talking, c'est vraiment partie de la culture à New-York. Oui. Après, tu arrives en NBA, c'est un peu plus facile, quoi. Bien sûr. Parce que tu l'as vécu, je l'ai vécu à un jeune âge. Et papa aussi, papa, il ne rigolait pas du tout avec le trash talking. Je me souviens très jeune, on jouait des 1 contre 1, il ne s'est pas gagné. Tu vois, il n'était pas gentleman. Il parlait beaucoup, il tchattait beaucoup. Il a pris la dure. Oui, bien sûr. Le jour où je l'ai battu, je savais qu'il n'allait plus jamais me battre. OK. C'était vraiment cette vibe de me pousser le plus possible. Ce n'était pas toujours fair play. OK. J'imagine. Mais après, ça, c'est les grands compétiteurs, on sait comment ça se passe. Mais au niveau du trash talking, justement, dernière question par rapport à ça, c'est quand on va refaire au final la carrière de Lebron, on verra des némésis et des gars un peu qui sont là droite à gauche. Pour moi, tu es allé vraiment chercher. Je suis obligé de te poser la question de manière franche. On est entre nous. T'inquiète, personne ne va écouter. Il n'y a pas de problème. Tu avais un vrai truc contre Lebron ou ce qu'il représentait, en fait, c'était quoi ? Qu'est-ce qui faisait que tu n'appréciais pas trop Lebron, en fait ? Je crois que ça a commencé le jour où il menait de 20 points dans un match et il commençait à danser partout sur le terrain. Et nous, on était tous en dehors du terrain et je le vois en train de danser. Il restait deux minutes et j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de respect vers notre équipe. Alors, je crois que ça a commencé comme ça. Et puis après, de toute façon, dès que c'est quelque chose avec Lebron, ça part de partout. Mais c'est là où vraiment cette rivalité a commencé. Je croyais vraiment qu'un jour, on allait pouvoir le battre. Ça aurait été vraiment super pour notre équipe. mais c'est vrai que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est quelqu'un qui nous a vraiment brisé le cœur à plusieurs reprises. Mais honnêtement, je suis super fier de pouvoir dire que j'ai joué contre les meilleurs du monde. La compétition, c'était pour de vrai. Ce n'était pas pour de faux. et je crois qu'aussi, avec un joueur comme ça, il est tellement fort que vraiment, comment j'ai senti mon équipe personnellement, il y avait vraiment une intimidation. Bien sûr. Je croyais que pouvoir lui parler comme ça aussi, ça donnait beaucoup de confiance à mon équipe. Même si on n'a pas gagné la série, je crois que personnellement, je suis fier de ça. Je suis fier de tous ces moments de rivalité et de toute façon, rivalité, ce n'est pas une grosse différence entre rivalité et ethnique. Et voilà, quand tu es dedans, quand tu es dedans, c'est la guerre. C'est la guerre et c'est la guerre. Voilà, maintenant, c'est fini, on peut en parler. Bien sûr, tu peux en parler des tentes. D'ailleurs, on peut parler des tentes. Est-ce qu'entre nous, pareil, est-ce que tu es passé ne serait-ce qu'un week-end en vacances à Cleveland ? À Cleveland, alors là, non. Je préfère aller à Hawaï ou à Costa Rica ou en Grèce. On ne va pas aller… Ça va, on connaît les bons spots quand même. Cleveland, c'est mort. Cleveland, je n'irai plus jamais à Cleveland. Plus jamais. J'ai encore deux, trois petites questions. Après, je te laisse tranquille. Tu as parlé beaucoup dans des interviews récentes. Moi, j'ai apprécié notamment ce que tu as fait avec Kevin Garnett de renouer aussi après tout ce qui était passé. Tu parlais beaucoup, évidemment, on te pose beaucoup de questions sur Derrick Rose et tu as sorti plein d'anecdotes sur le fait de lui vouloir, dès la saison rookie, vouloir Steve Nash en match-up et d'y aller. Je te voyais en parler avec beaucoup d'émotion. Plein de questions qui ont été posées sur Derrick, mais j'en reviens à la même. Pour toi, s'il n'y a pas les blessures de Derrick, votre plafond, c'est quoi avec ses boules ? Tu sais, c'est une question c'est toujours dur. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais moi, personnellement, dans ma tête, je crois vraiment que j'ai 13 ans en NBA. Il n'y a que deux fois où je croyais vraiment qu'on allait gagner le titre. Et même être dans une position de pouvoir gagner le titre, tu n'en as pas beaucoup. Alors, il faut vraiment moi, le truc que je suis plus fier avec Derrick Rose, je trouve que c'est quelqu'un qui, même après toutes ses blessures, est resté un gars simple, bien dans sa tête, décontent. Tu vois, c'est quelqu'un qui aurait pu être vraiment, je ne sais pas, avec beaucoup d'esprit négatif à faire ses blessures. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Qu'est-ce que ça aurait pu être ? Mais c'est un gars super positif qui est bien dans sa tête et pour moi, je suis vraiment fier de lui à cause de ça parce que ça aurait pu partir. Qu'est-ce que ça aurait pu être ? Ouais, personnellement, si Derrick Rose, ça aurait été un des meilleurs joueurs de tous les temps pour moi s'il ne s'était pas blessé. On aurait gagné des titres, dans ma tête, bien sûr, mais le fait qu'on est toujours potes et que ça n'a pas changé vraiment notre esprit. Tu vois, les blessures, ça fait partie du jeu. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Le voir avec un sourire, pour moi, c'est vraiment ce qui compte. Magnifique. J'ai encore quatre mini-questions. La première, on t'a vu avec Victor Mbanyama à la draft. À un moment, vous avez une belle sorte de embrace. Tu vois, tu étais avec lui et tu le prends. Tu as un regard qu'on comprend aussi avec le temps qui a un regard très doux et à la fois où tu as envie de lui filer quelques mots. Tu lui dis quoi à ce moment-là au-delà de félicitations ? Tu lui dis juste ça ou vous avez échangé un petit peu et tu lui as donné deux, trois conseils ? Honnêtement, je suis très, très, très fier de ce gars. J'ai vraiment envie de le voir grandir de sa façon. Je crois qu'il est entouré de très bonnes personnes. J'ai eu la chance. J'étais avec Derrick Rose et Drew Good, deux potes de moi qui s'équilibrent. C'était leur première fois à part. Alors, on est allé à Roland-Garros et après, on m'appelle et on me dit qu'il y a un match play-off de Wemby à Levallois. En plus, on a commencé mais bien sûr, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Et on est allé, on s'est vraiment, c'était vraiment super de pouvoir passer ce temps avec mes vieux coéquipiers de l'époque et pouvoir le voir jouer. Et j'ai pu rencontrer sa famille qui est super cool aussi, très, très, très intéressant. C'était vraiment cool de voir son parcours avant la draft et aussi le fait qu'il joue les matchs de play-off à trois semaines de la draft, ça montre aussi qu'il est bien dans la tête, le jeu. Et c'était vraiment cool de le voir en pleine compétition comme ça, trois semaines avant la draft, normalement, tout le monde s'arrête de jouer parce qu'on va être premier prix dans la draft, tout ça. J'ai trouvé ça super intéressant et super cool de voir comment il est dans la tête. Et puis après, la NBA m'appelle et dit est-ce que j'avais envie d'aller à la draft, je suis allé et c'était vraiment cool de partager ce moment avec Wambi parce que je sais que la draft, de toute façon, c'est quelque chose en tant que joueur de basket, on ne dit jamais, c'est tous nos rêves d'enfance. Oui, bien sûr. On se couche tous les soirs en se disant est-ce que ce jour va vraiment venir, est-ce que je vais vraiment mettre ma casquette ? Dans quelle équipe je vais jouer ? Bien sûr. Alors moi, moi personnellement, je suis vraiment fier de ce gars et je suis vraiment excité de voir sa progression cette année. Écoute, il me reste des questions avec des jokers. Donc, tu vas pouvoir y faire ce que tu veux. Mais si je suis transparent avec toi, je sais aussi que tu es capable de l'être et on a toujours joué carte blanche. Donc, à toi de me dire. La première question, c'est si tu pouvais changer quoi que ce soit à ce qui a pu se passer lors de l'épisode avec les NYX, avec la fierté que tu avais de retourner là où tu es. Nous, on était en train de parler avec les gars dans l'équipe du premier passage en force que tu allais provoquer et qu'au Garden, ça allait être une dinguerie. On a vu ce qui s'est passé. Après, tu es toujours très positif, mais si tu pouvais changer quoi que ce soit à l'aventure NYX, ce serait quoi ? Si je pouvais changer, honnêtement, il y a plein de choses que j'aimerais changer. Tu sais, ça a été un moment très difficile pour moi. Oui. C'est parce que tu joues, toi, tu joues à la main et tu ne peux pas et je ne suis pas assuré quoi. Ma première année, c'était une année très difficile. je me souviens de mon premier match au Garden, c'était un super match même si je me souviens, on avait gagné, il y avait tout le monde dans le stade. Parce que gagner dans le Garden, il n'y a rien au moins. Et ma première année, je me fais deux grosses blessures, une au genou, une à l'épaule. Je me retrouve six mois dans mon contrat opéré. c'était vraiment compliqué. Après, j'ai eu ma suspension qui était difficile. Est-ce qu'il y a des choses que je vais changer ? Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui vit avec beaucoup de regrets. Je crois que c'est une expérience qui m'a vraiment changé aussi et qui m'a aidé à vraiment apprécier tous les bons moments. Et de toute façon, la NBA, il y a des hauts et des bas. J'ai eu des très hauts, j'ai eu des très bas. Et je crois vraiment que justement, ces bas m'ont vraiment aidé surtout dans cette partie de ma vie de comprendre que ça fait partie de la vie et comment tu vis en fait. parce que pour moi, c'était très public. J'avais vraiment honte. Il y a eu plusieurs moments où j'avais très honte et il fallait que je subisse toutes ces émotions et que je me remette en forme et que je me remette en place. Et tout est passé. Tout de meilleur joueur en défense de la NBA à 25 matchs de suspension et 3 opérations tout ça s'est passé en 15 mois. En 15 mois. Alors, pour moi personnellement, je sais que ça fait partie de mon parcours et même quand je parle aux jeunes et tout ça, c'est important qu'on parle pas que des hauts mais aussi des bas des moments qui ont été difficiles parce que dans ta carrière, il y en aura des hauts et il y en aura des bas et c'est comment tu vis et comment tu subis. et je crois que ce moment avec Stenick ça a été un moment difficile. Est-ce que j'ai des regrets ? Est-ce que je ferais des choses différemment ? Oui, oui, mais ça m'a aussi beaucoup aidé. C'est très clean comme réponse. Je suis obligé de poser une deuxième question similaire là-dessus. Il y a tout un pan que je dirais je vais mettre dans une grosse boîte qui s'appelle Média, Fédération, Choix, qu'est-ce qui se passe, comment c'est, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris ou ne savent pas et que tu as toujours eu envie de dire par rapport à l'équipe de France et ton expérience ? Pour moi, c'était compliqué parce que honnêtement, j'ai vraiment aimé jouer en équipe de France. C'était vraiment une très belle expérience. On s'est qualifié pour les JO. Tous les gars ont été vraiment, vraiment super cool avec moi, tous les coachs, beaucoup de support. D'après, je me suis fait une entorse, une violente entorse. et c'était pendant les playoffs cette année. Mon but de personnage, c'est que j'avais vraiment envie de gagner en titre NBA. Je sortais des saisons NBA avec beaucoup de blessures. Et ça, c'est des décisions qu'il faut prendre en tant qu'athlète parce que ce n'est pas des décisions faciles. Bien sûr. C'est vrai qu'on se qualifie pour les JO, c'était quelque chose de très important pour moi. Mais quand je me suis fait la grosse entorse, c'était une année de contrat pour moi aussi. J'allais dire, il y a la thune aussi, bien sûr. C'était une année, voilà, et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, mais il faut, il y a des décisions à prendre des fois. Et je crois que des fois, les gens, ils ne comprennent pas ça, mais de toute façon, c'est ma carrière, de toute façon. C'est moi qui ai donné et c'est mes décisions, en fait. Ce n'est pas la décision de personne d'autre. J'ai pris mes décisions et voilà, je vis avec. J'adore retourner en France, j'adore voir ma famille, j'ai des super moments en équipe de France, mais il y en a qui vont dire que ce n'était pas assez et ce n'est pas grave. Qu'ils vivent avec leurs propres avis, toi, tu as le tien et c'est tout ce qu'il faut. Exactement. Ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter jouer, Karim ? Je suis vraiment content dans ma nouvelle vie. On travaille beaucoup, on a créé une ligue en Afrique aussi avec la LBA, en Afrique, la balle, on est très, très fiers de ça. On retourne beaucoup en Afrique pour faire du travail justement pour le basket et c'est vraiment d'explorer, de pousser la culture basket en Afrique et ça, je suis vraiment, vraiment fier de ça et j'ai vraiment envie quand les gens en France en parlent et qui savent que la BL va venir et que venez faire partie de cette expérience. Magnifique, c'est des beaux mots. Je te remercie évidemment pour cette super interview. Il y a plein de gens évidemment qui auront hâte et qui sont en train de voir cette vidéo et qui doivent être contents de ça et puis j'espère qu'on se recroisera mais je sais une chose, c'est qu'on ne se croisera pas à Cleveland. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Merci, Jux. À plus, pas de problème. Yes. Yes, I.